Lorsqu'on réalise un dessin, il faut essayer de faire en sorte qu'on ne doive dessiner chaque élément qu'une seule fois et qu'on dispose d'une grande flexibilité au niveau de notre visualisation. L'utilisation des classes est à cet égard l'une des étapes les plus importantes. Ça vous permet de classer vos objets et éventuellement de leur donner directement les bons attributs graphiques. On pourrait comparer ça à une série de marqueurs. Alors, mettons que vous vouliez dessiner tout ce qui est en vert avec un marqueur bleu et colorer les surfaces en bleu clair transparent. Dans Vectorworks, vous pouvez dans ce cas faire une classe au préalable et lui donner les bons attributs graphiques. Lorsque vous dessinez ensuite dans cette classe ou que vous y déplacez un objet, celui-ci pourra reprendre immédiatement ses attributs. Nous allons voir ça en pratique. Pour commencer, on ouvre la fenêtre d'organisation des classes. Vous pouvez faire ça via le menu Extra et la commande Organisation, mais pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur ce bouton dans la barre d'affichage. On se trouve à présent dans la boîte de dialogue Organisation sous l'onglet Classes. Nous avons déjà créé les classes Générales et Cotation. On peut créer une nouvelle classe via le bouton Nouveau. On entre ici le nom de la classe, dans notre exemple vert, et on coche en dessous l'option Éditer les propriétés en refermant cette boîte de dialogue. Grâce à cette option, on arrive dans la fenêtre des paramètres de notre classe, et on peut immédiatement y entrer les bonnes informations. Nous allons à présent donner la bonne couleur de trait et de remplissage. Je choisis dans ce cas-ci une couleur unie, mais vous pourriez également choisir un damier, une hachure, un dégradé ou une image. Je prends ici un bleu très clair pour le remplissage, et je reprends cette couleur pour le trait. Ensuite, je choisis une opacité de 40%. Au bas de notre fenêtre, on peut attribuer une texture. On peut choisir une texture pour les murs, pour les toits, ou pour tout autre objet qui se trouve dans cette classe. Ici, je choisis Autre, et je sélectionne une texture en vert. Cette texture va uniquement être visible pour les objets 3D, tandis que le remplissage et le trait seront visibles sur les objets 2D. L'utilisation des textures est une partie des fonctionnalités qui est uniquement disponible lorsque vous disposez de Renderworks. Si vous souhaitez que les attributs soient automatiquement appliqués lorsque vous créez un objet dans cette classe, cochez l'option Appliquer dès la création dans les attributs, et en bas l'option Appliquer texture dès la création. Dans Vectorworks, il y a une classe pour laquelle on va toujours éviter de cocher les options d'application automatique, c'est la classe Générale. En fait, cette classe est utilisée par plusieurs objets paramétriques, notamment les fenêtres et les portes. Et lorsqu'on coche l'option Appliquer dès la création pour cette classe, beaucoup d'objets vont avoir un autre aspect que celui qu'on voudrait leur donner. On clique sur OK, la classe est créée, et elle se trouve maintenant dans la liste des classes. On peut faire une deuxième classe de la même manière. On clique sur Nouveau et on entre le nom de la classe. Imaginons qu'on oublie de cocher l'option Éditer les propriétés en refermant cette boîte de dialogue. La classe va alors directement se placer dans la liste. Mais on peut dans ce cas cliquer sur le bouton Éditer et adapter la classe qu'on vient de créer. Nous choisissons la bonne couleur de remplissage, la bonne couleur de trait et la bonne texture. On coche à nouveau les options d'attribution automatique et on confirme. Maintenant que nos deux classes sont créées, nous pouvons commencer à dessiner. Pour activer une classe, vous la sélectionnez dans ce menu déroulant et à partir de là, tout ce que vous dessinez se placera dans cette classe. Nous commençons par exemple par dessiner le support de notre table. On fait ça avec plusieurs rectangles qu'on assemblera par la suite. Comme vous pouvez le constater, tous les objets qu'on dessine apparaissent directement dans la bonne couleur. On active ensuite la classe vert et on dessine la surface de la table dans cette classe. A nouveau, on voit que la bonne couleur et la bonne transparence sont utilisées. Dans cet exemple, nous avons utilisé les objets 2D, mais si on dessinait en 3D, nos objets recevraient immédiatement la bonne texture. Comme ça nous prendrait du temps de modéliser une scène complète dans ce tutoriel, j'ai préparé un fichier avec un exemple. Nous avons ici un luminaire qui se trouve en ce moment dans la classe Générale. Pour savoir dans quelle classe vos objets se trouvent, il suffit de les sélectionner et d'aller voir dans le champ Classe de la palette Info-objets. Non seulement ça, mais à cet endroit, on peut aussi les changer de classe. Nous allons placer les parties de cette armature dans une autre classe. On déplace les parties en forme de boule dans la classe vert. La barre au-dessus va dans la classe Noir laqué et les autres parties dans la classe Acier inoxydable. On peut régler la visibilité des classes dans la fenêtre d'organisation. Donc on ouvre à nouveau la boîte de dialogue et on voit qu'il y a trois colonnes avant la classe. Quand il y a un œil dans la première colonne, ça signifie que la classe concernée est visible. Si l'on clique dans la deuxième colonne, une petite croix apparaît et la classe est masquée. Lorsqu'on clique dans la troisième colonne, on obtient un œil gris. Les traits des objets qui se trouvent dans cette classe sont grisés et les surfaces deviennent transparentes. Lorsqu'on clique sur OK, les préférences sont appliquées. On peut aussi faire en sorte que seules les classes actives soient visibles, que les classes qui ne sont pas actives soient grisées, qu'elles soient grisées mais qu'on puisse les sélectionner ou qu'on puisse voir toutes les classes, les sélectionner et les éditer. Il est possible de régler ces options de visibilité via le menu Vue, sous-menu Classe. Ici, on peut cocher les options souhaitées, par exemple, uniquement active. Et à présent, seule la classe active est visible. Dans les versions Jardin et paysages, Architecture et intérieur, Spotlight et Studio, il y a aussi une palette Explorateur. Toutes les préférences de visibilité peuvent être réglées facilement et rapidement via cette palette. On active cette palette en la cochant dans le menu Écran, sous-menu Palettes. Dans l'onglet Classe de la palette Explorateur, on retrouve la liste des classes et les mêmes colonnes que dans notre fenêtre d'organisation. Au-dessus, on a les différentes possibilités concernant l'affichage des classes. Ici, je change à nouveau les classes pour que tous mes objets soient visibles. Vous pouvez aussi activer vos classes en cliquant à côté du nom dans la palette Explorateur. Une fois que le dessin est terminé et qu'on a plusieurs viewports sur une couche de présentation, on peut gérer les classes pour chaque viewport dans la palette Info-objets. Ces préférences fonctionnent de la même manière que dans la palette Explorateur. Si vous travaillez avec les codes SFB, vous pouvez aussi trier vos objets selon les classes SFB. C'est un système qui est principalement utilisé par les architectes. Vous pouvez faire ça en apportant les classes SFB. Nous allons voir comment avec un document vierge. On ouvre à nouveau la boîte de dialogue Organisation et on crée une nouvelle classe. Au lieu d'ajouter nous-mêmes une nouvelle classe, nous allons sélectionner une classe SFB dans cette liste, comme par exemple 16 fondations. On clique sur OK et la classe est ajoutée. Lorsqu'on regarde cette classe, on voit que des hachures, des couleurs et des textures lui ont été attribuées par défaut. Il est bien entendu toujours possible de les modifier via la fenêtre Organisation. Ici, vous voyez un bâtiment qui a été créé avec des classes SFB. On sélectionne par exemple ce plan et dans la palette Info-objet, on clique sur le bouton Classe. Dans la liste des classes, nous allons masquer la classe Cotations. Et comme vous pouvez le voir, quand on a confirmé, les cotations ont disparu du Viewport. jusqu'à Share, siiantes ont disparu. Au revoir... …